C'est une belle bagaille que Pasteur Wilson a invité nous. C'est un grand privilège pour moi et pour moi. Merci Pasteur Wilson en exil pour l'invitation. C'est un plaisir de me connaître Madame Niyak Piti et tout. Et vis toute l'église de tout. C'est une belle bagaille, je suis content de me connaître. C'est pour ça que Dieu bénit nous chaque qu'il a. Je suis Pasteur de l'église Baptiste Wadewa dans l'Osmina. Et Madame, je suis accompagnée, c'est Rosana. Nous avons trois petits. Et nous sommes tous les gens qui sont sauvés et qui ont aimé le Seigneur. Donc, c'est un plaisir de me connaître. Et c'est vraiment un plaisir pour moi. Bon, mais nous allons voir ce qui vient, non? C'est bon parce que nous venons. Nous allons voir la Palabra de Dieu, à son poste de pied. Et pendant que nous campions, nous allons lire les paroles là. Pendant que nous étions, nous allons lire les paroles là. Nous allons lire la Carte de Santiago, Capitulo 1. Nous allons lire la Carte de Santiago, Capitulo 1. Et nous allons lire le verset 19 là jusqu'au verset 27 là. En cherchez, en cherchez. Jacques, chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 27. Jacques 1, verset 19 jusqu'au verset 27. Donc, fré bienné, mèmou yon, chak moun doué presekouté. Yo pa doué ni kou ri pale, ni kou ri fè kole. Parce que, se pa kole moun ki fè travay, justice bon di. Pou tèt sa, debarase kè nou ak tout salte ak tout resme chanste. Recevwa parol ki plante nan kè nou an avèk dou se, li kapab sove nan nou. Obeyi parol la, parete koute l selman. Si se pa sa, se tèt ou ap trompe. Paske, si yon moun koute pa wola, san li pa obeyi, moun sa a, tan kou yon moun ki egzamine etan figil nan yon glas. Vreman vre, li egzamine tèt li, li vire la lè. Mèm lè a, mèm lè a tou, li blye ak ki sa yon blè. Mèm, si yon moun biye gade nan loa total, nan loa total la, loa ki bay li bète ya, si li persevere la dan, si moun sa a, pa fè, pa koute pou li blye. Mèm, si li fè travay la, bèm e bèm, moun sa a, a bèm lè re, nan sa lè pfè. Mèm, si yon nan noun panse lè pè, servis religyon, epi li pabri de lang li, se ke li lè ptrompe. Servis religyon lè, san valè, mèn servis religyon ki pop, epi, ki san tach devan bondi, papa. Se, ede o fè lè ak vèv nan tribilasyon yo, se kembe tèt nou, san tach nan lè moun. Paol, moun Dio, wou aswe. Padre, grasyas, gedramo por tou palabra. Senyor, mèsi, nou ba wou bloa aswe ya. Pedimos, senyor, ke simon pekado ke nos perdones. Nou mande ou pardon pou peche nou, senyor. Non permita ke ningun pekado se ou nè te oroun esta nò. E pa ki te oken peche kapap sèvè nou difikilte aswe ya. Suplikamou ke tu nou sabre d'una manera poderosa. Nou supliyou ke ou travay nan mitan nou ave gran pouvoi. Que podam ser, senyor, rendesido sportif. Po nou kapap beni atrave parolou. Grasy, senyor. Mersi, senyor. Por tou amour i tu misericorde. Mersi pou l'amoun pou misericorde ou. Bendise nou seny esta noche. Beni nou aswe ya, senyor. Yon manye spesyal. Que tu santo espiritu este en medio nou. Se pou sante espirou nan mitan nou. E que nuestros corazones estén listos para recebirli tu palazzo. Se pou ke nou kapap preparer pou tan de parolou. E que en nombre amour de Cristo, Jesús te lo pedimos. Au nom de bon Jésus Christ, la nou kouye yo. Amen. Grasso, ma lo presenta. Mersi, Fremlio, nou kapap chita. Mersi, fremlio, nou kapap chita. An pil moun yo trompe kon samem. Al pensar que son salvas kando in realidad no lo son. Lè yo pensi yo men yo sove, et pi en realidad yo pas sove. Y eso es importante que lo entendamos. E c'est très important pou nou kone sa. Gente que no es salva, que cree que lo es. An pil moun yo pensi yo sove, et pi en realidad yo pas sove. Y gente se salva, que necesita reconciliarse con el Señor. E g'en muntou ki sove, me yo mesen reconcilié avec Señer. En esta noche, vamos a estar hablando sobre deja de engañarte a ti mismo. E a suéa, nou wual paleo, sispan kite ou men mo trompetetu. Hay un pasaje de la Biblia muy interesante. Di un pasaje de la Biblia qui est très interesante. En Mateo, capítulo 7, verso 22 en adelante, dice, Muchos me diren en aquel día, Señor, Señor. E Matye, chapitre 7, verset 22, Di di, an pil moun di, ap di, Señer, Señer. No profetizamos en tu nombre. No te profetizé nan nou. Y en tu nombre, no echamos puera demonios. E nan nou, no te chassé demon. Y en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Se nan nou, no te fang pil milagros. Entonses les declarare. E conseil, blab declare. Nun ka os konosi. Un pat jam konen nou. Apartao de mi. Soti konosou. Asedore ben malta. Nou men, kap fe mechansté yo. Hay creyentes verdaderos que se engañen a si mismo kon respekto a su andar cristiano. An pil kwayan ki trompe panre yo panse yap maché dapre la vie chrétienne. Pero hay personas que creyen que son creyentes y se están engañando tambien a si mismo. An pil laknoun tu, yo panse yo se chrétien e bi yo trompe tete yo. Piensa que son espirituales cuando no lo son. Yo panse yo tres espirituales e bi yo pas sabré. Kod una persona se ve a si misma le homo nou el kon sa y confiesa que tiene una necesidad espiritual yo panse yo men yo gyan yo panse yo gyan anvi espiritual demuestra que ha alcanzado madurez. Eh ben, yo do demoutre que yo gyan maturite espiritual. Pero si esa persona no confiesa su pecado si moun sa pa confese peché li hay dos cosas gen de bagay. O no es salvo so al pa sove o no alcanzado la madurez komo creyentes. Soa li pa grandir li pa gen maturite komo kwayan. En Apocalipsis 13-17 había una iglesia allí que se creía muy rica. En Apocalipsis 13-17 diyon l'Eglise que te pensé li men me te trae lich. Ellos dijeron de manera presuntuosa yo te tujo a fe lorange yo soy rico y me enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Una verdadera espiritualidad y un vraie espiritualité resulta de una correcta relación con Dios a través de su palabra. Liba y un vraie relación a través de la palabra la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. Y una relación correcta con ella y un vraie relación correcta con ella nos lleva a ser honestos no hipócritas. Sa aprenen no honet me no papi hipócritas. Y Santiago dice nos da tres cosas importantes que quiero que veamos en esta noche. Y que si cumplimos con ella dejaremos de engañarnos a nosotros. Si dejaras de engañarte a ti mismo número uno cuando recibes la palabra tal como es. Verso 19 al 21 verset 19 jusqu'o verset 21 di di sa don frebiene me mwen yo chak moun doe prese koute yo pa doe ni kouri pale ni kouri fe kole paske se pa kole moun ki fe travay justiz bondye. Poutet sa debarase konou avek tout salte ak tout resme chanste resevwa pa wol ki plante nan kenouan avek douse li kapap sove nam nou. Mi hermano y namigo genetanote. Frey ni ozan mim yo aswe ya bom di nou bagay. Ou pa l sispan ki te ou ton petetou. recevwa pa wol mondye nan ke ou chan li ya. Chak re le pa wol la pa wol ki plante nan ke li pren ekzamp par abol se me a ki tap si me plant yo. donde la palabra de dios es comparada con la semilla. El mem jan parol mondial y compare avek yon plant. Me ke humean se kom si se te ak apre se go plant man. Je mencione adji ke ke et en par la quat klas de coraz on es jes te mancione na ves sa kat par abol el kor son duro yon ke ki di el kor son ke entendi o ni recibió la palabra yon ke ki par tende ki par se vua parola el kor son superficial ke se yen no de motion yon ke superfic ki plein avec emotion pero que no tiene profundidad y el kor son ahogado yon ke ki tou fe que sin aun haberse arrepentido dejó que el mismo pecado lo ahogara y el ultimo el kor son fructífero que recibió la palabra dejó que se raigara y produjo cosecha abundante así que la prueba conclusiva de la salvación es fruto amigo si usted cree que salvo y no está dando fruto usted no es salvo si u puede sauver y no sauver o p hermano en cristo si usted se llamar hermano en cristo y usted no dando fruto debe revisar su vida espiritual o men ki se fre max en cristo si u pa bay fruto y fruto de un creyente puede ser ganar otras almas para cristo fruto de un creyente es crecer en santidad y compartir con otros nuestras necesidades y desarrollar virtudes cristianas c de 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 lo p la j t el fruto del creyente también es hacer buenas obras y la vie creyente es también adorar a dios si no tenemos esas cosas no podemos seguir engañando porque no eres hijo de dios si no somos cristianos por leer la biblia somos cristianos porque demostramos que somos cristianos por nuestro fruto las obras religiosas se fabrican pero carecen de vida no glorifican a dios pero el fruto verdadero contiene la semilla que producen más y más fruto y la cosecha será fruto creciente y constante y recort la se fruto continue by fruto mucha gente se encuentra en esta triste condición dice Mateo 13 13 que bien dono ven que bien dono ven que apil bien no fe le y oyendo no oyen ni entienden y esas personas asisten a la iglesia escuchan estudio bíblico van a los servicios de la iglesia pero no crecen tiene la culpa los maestros o predicador algunas veces sí pero también puede ser la culpa del que escucha porque son tardos para oír pas y y debido a su decadencia espiritual y cuando la semilla es sembrada en sus corazones entonces no dan fruto se ahoga y toufe se muere y mouri pero cuando el corazón es plantado en un lugar fertile la semilla perdón es plantado en un lugar fertile entonces se facilita escuchar la palabra y entenderla y obedecerla así que Santiago aquí nos da como debemos seguir esas instrucciones de escuchar la palabra de Dios recibir la palabra de Dios tal como significa primero pronto para oír recevoir la jan li vle di poni am no do at dize nuestro pasaje el verso 19 por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír y di donk fred bien eme mwen yo chak moun dwe pre sec kouté Mateo 13 19 dice el que tiene oído para oír que oiga mat 13 verset 13 dice romano 17 dice la fe viene por el oír y el oír viene porque por escuchar la palabra de di di la fwa so ti nan sa wap tande y de la manera en que el siervo está presto para oír la voz de su amo y la madre para oír el más leve gemido de su bebé así el creyente debe estar listo para oír la palabra de Dios para escuchar lo que Dios quiere enseñar recibir la palabra de Dios tal como es significa segundo tardo para hablar dice en el verso 19 tardo hablar tenemos dos oídos y una boca lo que nos recuerda que tenemos que escuchar más que hablar nos encanta argumentar de la palabra de de Dios pero no escuchamos dice Proverbio 10 19 el que refrena sus labios es prudente dice Proverbio 17 27 et Proverbio 10 17 dice el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espiritu prudentes 19 y la 2 y 20 20 20 20 20 20 La mère de Jésus n'est pas du bien. La foi vient pour l'ouïr. Mais si vous n'écoutez la Palabra de Dieu et vous n'êtes pas d'oublier, pour plus d'oublier, vous ne vous pouvez pas sauver. Ville l'Église, vous ne pouvez pas sauver. Fait un pil bon zèv, vous ne pouvez pas sauver. et puis mettre la pratique. Recevoir parole mondiale à Jean-Liea, vlè di, vlè di, l'île ou de l'an pou fè collè. Fè collè contre mondiale, c'est un grave erreur. Et c'est une grande opportunité pour gagner la vie éternelle. Quand le prophète Nathan le référia au rey David, le prophète Nathan, l'Italie, le robo, l'unique cordéritu, l'histoire où il voulait un seul tigre de mouton. Le rey s'énojant, mais il s'énojant avec la parole mondiale. Il s'énojant avec le mensage. Il s'énojant avec le mensage. Il s'énojant avec le mensage. Il s'énojant, il s'était pas il même qui te fait péché. Mais il était trompe en lui. il était vraiment trompe. Et la prophète Nathan a dit lui, tu es diesen hombre. Et c'est ou même même qui s'en est exacte quand tu moutons. Et David a accepté de confesser les péchés. Quand tu avais à l'apprentissage à Christ, ou même où il y avait un moment pour l'apprentissage à Christ, Pedro a été tardé en ouïe. Il était difficile pour l'étendre des paroles. Il était prêt à parler. Il était prêt à parler. Il était prêt à parler. Il était prêt à parler, à parler, à intervenir. Et il était presque à une personne. Et il était presque à tuer. En aquella noche en que notre Seigneur Sucristo a été apprécié. Même si tu avais venu, tu avais arrêté Jésus-Christ. Quarto, recevoir la Palabra de Dieu tal comme elle signifie. Troisième, quatrième, recevoir la parole là. Jean-Lie, elle livre dit. Estar listo pour être cultivé. Mettez prêt pour pouvoir cultiver. Dice le verset 21. Verset 21, dit comme ça. Por lo cual, desechando toda inmundicia et abundancia de malicentia, recevoir le commandement de la Palabra implantable. Peut-être ça, débarasse que vous avec toute qualité, saleté et toute les méchanceté, recevoir la parole qui plante dans la Kénois avec douce, capable de sauver vous. Figué ça, Kirmann, que la Palabra de Dieu, Santiago la présente comme ce qui se plante dans un jardin. Tendez bien, Frémyo. Jacques présente par là, c'est comme si yon moun qui a planté dans un jardin. Santiago pensou que le corps humain est comme le jardin. Et Jacques parle tant qu'un moun c'est comme si yon jardin. Si se deja solo, la Tierra producira solamente maleza. Terre a pas produit bon zèv. Non va producir buenas plantas. Le pap produit bon plant. Se va llenar de hierba. Le pral va yvye zèv. Y el nos inca que arranquemos esa hierba y a préparar la Tierra para que pueda ser implantada la Palabra de Dieu. Et vie zèv, c'est comme si la plupart de terre pour terre para qu'a guillé si même paroles bondées. La phrase abundancia de malicia insierra la idea d'un jardin lleno de maleza. Et terre qui grandit avec toute méchanceté sain, l'élipasse donner libre en plus de méchanceté. Un jardin lleno de hierba un jardin qui plein zèv qui n'a pas coupé es inutile que podamos recebir la Palabra de Dios son jardin qui inutile c'est que ça fait l'important pour ne tan des paroles bondées. Yé péché ou nan kèou, bon Dieu pas capable de parler avec la vie. Y así que para preparar la tierra, para recebir la Palabra de Dios, debes confesar tout pecado y perdir à Dios que te perdone. Pour capable recevoir paroles bondées, ou dwe man de bon Dieu pardon, il mandil pour pardonner péché ou. Et tiene que quitar todas esas cosas, entender que te y un pecador. Et puis debarras de tout vieux bagay qui nan la vie ou ou reconnête que y son péché. Después de confesar tout pecado y pedir perdón, debes meditar en la gracia y l'amour de Dios. Après, vous mandez confesar péché ou vous mandez pardon, vous dwe continue mediter paroles bondées. Pedir al Señor que te quite la dureza en tu corazon. Mande au Seigneur pour retirer Dieu te qui nan kèou la. Et vous dwe gen un kèr qui simple, bon kèr, un kèr qui humble. que es l'opuesto a lo que vimos ahorita de la ida. Quand tu recibes la palabra de Dios con humilidad, la recebe la paroles bondées avec humilité, la aceptas ou acceptées li sans pas discuter, se percebe la palabra de Dios transforme la vida. Si no recibes la palabra de Dios implantada, si ou pa recebe la paroles mondia qui planté nan kèr, si non te as arrepentido, si non permitido meditar en la grâce de Dios, si non as buskado del Señor, non te engañes, la palabra de Dios non va se laurent. Dejaras de engañar à mismo, quand recibes la palabra tal comme est, primero c le recebe la palabra de Dios de poner en action la palabra de Dios si eres creyente y no has poni en action la palabra de Dios si o se creyente ou pas met parole mondia en action dans la vie ou si tu dices que eres creyente y no a puesto la palabra de Dios en action si ou se creyente ou pas met parole mondia en action pon en action la palabra de es suficiente escuchar debemos practicar la muchas personas tienen el concepto errado de escuchar un buen sermón de escuchar un buen estudio biblico lo va ayudar a crecer le va dar bendición no es el escuchar es el hacer lo que se escucha que dar bendición y muchos hay que marcan sus Biblias pero sus Biblias no lo marcan a ellos y si uno piensa que es muy espiritual solo porque escucha la Biblia se está engañando si Santiago comparo la palabra también con la semilla y en este punto lo comparo y compare tan kou y y y glas vamos aler vers 22 26 25 vers 22 25 Obey parol la, pas l'été koute l'selman. Si c'est pas ça, c'est tète ou nap trompe. Parce que si yon moun koute parol la, sans l'y pas obéi, moun sa. C'est pas yon moun qui examine état figil nan yon glas. Vrement vre, l'examine tète li, li vire la lè. Même lè a, même lè a tout, li blie à qui sa li semble. Mais si yon moun bien garde nan gloa total la, loa ki baye libeté ya, si li persevere la dan, si moun sa a pas koute pou li blie, mais si li fe travay la, eh bien moun sa a bien erre nan sa la fe. Interesante, vrela? C'est très intéressant, pas vrai? Si c'est seulement moun tan de moun tan de parol la. Et puis moun pa fè sa parol la, di m fè ya. Et donc, la Biblia me dise ke kompara, La Biblia di mouen, eh bien, mouen kompare tète mouen Kon un espejo. Tan pou yon moun kap gade nan glas, ou bien kap gade nan miwa. La palabra de Dios es kom un espejo. Parol bon dia, c'est comme si yon glas ou bien yon miwa. C'est très intéressant, ça. Para que puedas poner en action la Palabra de Dios, Pour nous kapap mette parol bon dia en action nan la vidon, Deves autoexaminar te. Ou supposé examiner tète. Esta es la razon primordial pour tener un espejo. C'est très raison primordial pour kap gade nan miwa laka ou yon glas. La Palabra de Dios es kom un espejo donde no podemos ver. Parol bon dia, c'est comme si yon miwa, yon glas qui ou kap ap wè tète ou. Donde podemos lograr arreglar lo mas poulkro possible. C'est bel moment, bel koto kap ap regler anjé kom un ou yon glas. Almirarnos en el espejo de la Palabra de Dios. Paranap gade nan miwa parol bon dia. Nos vemos tal como somos. Noue, nou janou yé a. Man, Santiago menciona algunas equivocaciones que las personas asen. Jacques mencioné plusieurs façons apil nou moun ton petet yo. Cuando se ve yon espejo. Le ou gadde nan miwa. La primera equivocación. Première façons apil nou peter tout. Las personas ve yon un vistazo solamente. Moun yo es un petit coup de jeu seulement. No excese aminan cuidadosamente. Yo pa prent tan yo pyo gade de tète yo bien avec soin. Cuando leemos la Biblia, no la examinamos profundamente. Le ou gadde le li la Biblia, yo pa examiné tète yo profondement. Muchos creyentes sinceros leen la Biblia, un capítulo de la Biblia todos los días. An pil moun kisense, yo li la Biblia, yo li un chapitre chaque jour. Pero solo lo hacen como un rito religioso. Men selma yo fere tan kon un rito religioso. Que no da beneficios. Sa pa bay beneficios. Sus consciencias lo akusan. Consciencias yo akuse yo. Cuando no an leido la Biblia, yo día. Le ou pa li la Biblia, yo un jour. Su preocupación es, no a leido la Biblia hoy. Yo pa y okipe, yo di, oi, anpan pa li la Biblia, yo día. Como que si eso le va transformar la vida. Se kom si se selma yo la Biblia que pa le transforme la vida. Una lectura superficial. Yo lecti superficial. No te va ayudar en nada. Sa pa pa le edou na an yen. En nada. An yen. Yo quiero que solo teñen tu mente. Me espere que yo gane sa nan tetou bien plase. Cuando tú te presenta sobre un espejo. Le ou prezente tetou devan o miwa ou bien glase. Si solo te miras así. E bi selma yo fonte gade ou konza. Te vas. E bi wale. No hay, no pudiste fijarte koman tab. Sa pa vle di ou gye gade ou koman te yev. Ke arreglado esta bastou. Ki sa ou regl, ki sa oranje nan kon men. Simplemente vite y te fuite. Selma yo fonte gade nan klase ta, selma yo wale. La segunda equivocasyon es ke olvidamos lo ke vemo. Dezyeme kote ou trompe ou oublie sa ou te we nan ou lo gade nan niwa. Si se fijaran atentamente en lo profundo de sus corazones. Si ou bien gade, ou bien gade profundo de ke ou. Nunka olvidarían lo ke son. E ou pa jam son blie sa ouye. Si no fijaramos en el espejo, nunca nos olvidaríamos. Si nou bien gade nan miwa, nou pa jam blie nan. Esaí a dijo, ay de mi que estoy muerto. Esaí di, o malep ou mwe paske. El apóstol Pedro dijo, aparte te de mi, senyor. Et Paul dit, apóstol Pedro dit, léte loue de moi, senyor, parce que moi son péché. Soy pecador. O noterá usted? O noterá? Cuando entramos a la palabra de Dios, esas cosas suceden. Le nou entré na parole mondial, toute bagaise a roubaré. Terceira equivocasyon. Troisième, faut que te nou trompenou. Consiste en desobedecer lo que ordena la palabra. No paré desobéissants avec parole mondial. Hay quienes piensan que escuchar es lo mismo que hacer. De un mundo captando, même bagay yo faire. Sarpavis son bon bagay. Algunos creyentes les gusta sustituir el leer por el hacer. Apel moun toujou emmen a placer li parola, olie yo fes a la parola di. El hablar por hacer. Yo toujou apale olie yo fes a la parola di. Si hemos de usar con provecho el espejo de Dios. Si nous utilisons avec profil paroles mondial. Debemos fijarnos de él cuidadosamente. Nous supposons garder la parola mondial avec soin. Vernos en el espejo de la palabra de Dios. Gardernos bien, gardernos la parola mondial. Que cada parte de la palabra de Dios sea importante en nuestras vidas. Chaque parte de la parola mondial es muy importante en la vida. Que te hable en cada situación de tu vida. Y que ella sea lo que tú tienes que ver. Y que es eso mismo que tú tienes que ver en la parola. Pondrás en acción la palabra de Dios sea otro lugar. Métir la parola en acción de siempre. Cuando ella te restaura a través de su palabra. Cuando te restauras a través de su palabra. Leu daco pour restaurar la vida a través de la parola mondial. La palabra de Dios es el agua que nos lava, que nos limpia. La parola mondial es el agua que nos lava, que nos limpia. La iglesia es santificada y limpiada. L'Eglise la es santificada y limpiada. Por la palabra de Dios. A través de la parola. Cuando el pecador pone su confianza en Cristo. Le peché a mette confianza en Jesucristo. Es limpia una vez y para siempre. El lave el yo fue y para todos. Pero al caminar por este mundo, el creyente necesita. Y para marchar en la parola, la creyente tiene que limpiar sus manos y sus pies. La vez de los pies, 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 con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un agua que limpia. La sangre de Cristo limpia nuestra culpa. La sangre de Cristo limpia nuestra culpa. La sangre de Cristo limpia nuestra culpa. Pero el agua de la palabra quita toda contaminación. Pero la palabra de Dios es un agua que limpia nuestra culpa. El profeta Natal le dijo a David, un cordero, el único que tenía esa persona, el único que tenía esa persona, que fue tomado, prácticamente robado. El único que tenía esa persona, el único que tenía esa persona, que tenía muchos corderos, y él fue y le quitó eso. Y entonces él se enojó, David. Y a David, ¿cómo se atrevió a hacer eso? David dijo, ¿por qué es el Señor que hizo eso? Yo quiero conocerle. Yo voy a hacer pagar. Y a así actuamos nosotros iguales. Cuando escuchamos de otros que hacen exactamente lo que tú haces. Le, ¿no tende? Los otros que hacen exactamente lo que tú haces. ¿Qué pasa en muchas veces en otros barrios? ¿Qué pasa en otros barrios? Agarran un ladrón. De los que se convocan. Increíblemente. Incroyablemente. Quien le dan más golpe. En el pulmón, los que le dan más golpes. Quien le dan más duro. Los que le dan más duro. Quien le quieren matar. Solo ladrones. Yo quería decir, es el celdic que le dan más. Los mismos ladrones quieren hacer de mal. Criticamos al vecino por lo mismo que tú haces. Criticamos al compañero del trabajo por lo mismo que tú haces. Criticamos al hermano de la iglesia por lo mismo que tú haces. Y decimos como David. Y yo di, même Jean David. Tiene que pagar. Pero cuando vamos con sinceridad a la palabra de Dios. Men le o alé avec sinceridad en la palabra de Dios. Ella nos muestra. Le muestre nos sa. Que ese somos nosotros. La palabra de Dios nos muestre. Que ese somos nosotros. Como Nathan le dijo. Même Jean, Nathan te di David. Ese hombre eres tú. No me nació. Y David lo único que tú vayas hacer es decir. David. ¿Cesas David te di? ¿Cesas David? ¿Cesas David? ¿Cesas David? Le di, o, Seleam, péché con tu. ¿Cesas David? ¿Cesas David? ¿Cesas David? Un péché con tu. ¿Cesas David? Le Seigneur a même pardonné péché. Le péché de David a été très grand. Vengez-vous. Tu peux être un ami en tant que pensant que tu as commetté un grand péché. Mais la parole de Dieu dit au contraire. de tal manière qui dit vous êtes ça bon Dieu bon Dieu remet tellement remet les hommes qui a dado sous l'île pour que tout qu'il y a créé pour n'importe qui croire dans lui tout qu'il y a créé n'importe qui croire n'importe qui croire n'importe qui croire mais il y a la vie éternelle ça c'est une promesse de Dieu pour toi ça c'est une promesse pour toi pour toi pour toi non ça n'a pas un problème pour toi pour toi pour toi le Seigneur te perdonne bon Dieu ne veut pas donner il te limpia il veut la vie il veut la vie éternelle le bon Dieu prendra en action la Palabra de Dieu quand tu souffres quand tu souffres de la transformation mettez la parole en application le WAP subit une transformation et puis après le bon Dieu lui-même te restaure à travers la Palabra te restaurer te transforme tu creux que tu ne vas pas changer pour quoi tu ne vas pas changer c'est vrai ou tu ne vas pas changer c'est vrai ou tu ne vas pas changer mais la Palabra de Dieu te transforme pour toi quand tu te nourris tu ne vas pas changer tu ne vas pas changer pour toi tu ne vas pas changer avec toi accepte tu as conseil pour la Palabra de Dieu c'est la unique qui va changer c'est la unique qui va changer et on metamorphose la vie, un changement complet de l'oruga à la mariposa, changez de chenique à l'abriillon, c'est ça qui le fait pour nous. Quand on medite dans sa parole, le esprit renouvele la mentalité, et te montre la gloire de Dieu. Parle-la dit comme ça. Examinez-moi, Seigneur. Prouvez-moi. Passez-moi prouvez-moi. Et vous connaissez-moi. Garde dans moi-même, Seigneur. Garde le vieux chemin, moi-même. Guidez-moi. Dans le bon chemin éternel. C'est ça, bon Dieu, pour nous-mêmes, nous-mêmes. Si nous décions, si nous-mêmes nous dis, que nous n'obtenons peccable, nous n'obtenons pas de péché, nous engagnons à nous-mêmes. C'est trop-être, nous-mêmes. Et la vérité, elle n'est pas à nous-mêmes. C'est 1 Jean 1, verset 8, dit ça. Si ce n'est pas un trompe-tête, nous-mêmes, numéro 1, c'est là, vous recevez la parole à Jean-Yer. Numéro 2, c'est là, vous mettez la parole à Jean-Yer. Et 3e, pour terminer, c'est que vous prenez la parole à Jean-Yer. Si vous ne prenez la parole à Jean-Yer, Si vous ne prenez pas la parole à Jean-Yer, vous ne prenez pas de péché. Verset 26 et 27. De sa, di nou kon sa. Si yon moun nan nou pense la ffè sèvizi religion, epipi li pa bribe lan mi, se kè li la troupe. Sèvizi religion lan s'an valè. Men sèvizi religion ki pop, epipi ki santach, devan bondye, papa, se ede ofèlen ak vev nan tribulation yon, se kenbe tèt nou, santach nan le monde. La parole, mon religion là, qu'il voulait dire, un bagaille extérieure, le culte à un Dieu, et se usa plusieurs fois dans le Novo Testamento pour décriver ça. La parole, mon religion pur là, la parole, mon religion pur là, consiste en la pratique de la Palabra de Dieu, annoncer la parole mondiale à l'autre monde à travers la façon de ne pas le dire, la façon de faire service et de la meilleure séparation de la façon de séparer tout avec mon Dieu. Comment proclamons-nous la Palabra ? Comment nous n'avons pas proclamons-nous la parole ? À travers, en premier, de parler. À travers, premièrement, de parler. il y a références de la Palabra de Dieu se parle en cette même carte. Il y a références qui montrent nous comment la parole bon Dieu a parlé dans la même lettre, dans la même épite. Et ça donne l'impression, de l'important, c'est qu'il y a de la Congrégation de parler la Palabra. Et il y a références quand c'est comme si c'est dans un tap où il y a de la Palabra si le corps est pur et il y a été transformé pour qu'il y a de l'essence ou qu'il y a de l'essence de parler à un autre de Christ. Il y a de la langue qui est contrôlée pour l'Esprit qui est un corps contrôlé. Il y a de la langue qui est contrôlée pour ne pas parler de ce qu'il y a de la langue qui est contrôlée pour ne pas parler de ce qu'il y a de la relation avec le bon Dieu. Si vous ne parlez de ce qu'il y a de la langue ou vous ne parlez ou vous trompez tous les amis. Si vous dites que vous êtes un croyant et que vous avez une conversation tout le jour et que vous avez une conversation chaque jour seulement ce qu'il y a dans le monde et ce qu'il y a des choses immorales et ce qu'il y a qui sont contrôlées avec le bon Dieu et vous n'êtes pas trompez-le-tête. Comment nous proclamons la Palabra de Dieu? Deuxième chose, après nous parler dans la parole, c'est le service de nous. Après nous 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 venons dans le même et nous venons dans ce espého nous venons et nous venons garder nous dans la miroir et nous venons à Christ en l'espeho de la Palabra de Dieu. Nous sommes Jésus-Christ dans la parole mondiale. Nous devons nécessiter l'autre si vous ne se préoccupe pas pour la nécessité de l'autre. Si vous ne pas préoccupe ou pour nécessiter mon Dieu, vous ne engaillé sur si même. Vous ne en train de l'espeho comme un chrétien. Vous ne pas préoccupe pour ce que Dieu se préoccupe. Les paroles ne sont aucun substitut pour l'œuvre de l'amour. paroles et les papiers substituts pour l'amour. Je dois pratiquer l'amour à travers le service. Je dois aider l'autre monde. C'est là que je pour Jésus-Christ dans moi. Comment vous connaissez votre communauté? Comment vous connaissez vos compagnies de travail? Est-ce que vous serviez? Est-ce que l'on a besoin d'aide? Est-ce que l'on a besoin Est-ce pas fait ça comme ça? Est-ce en pecado? Est-ce en pecado? Est-ce en pecado? Comment vous proclamez paroles mondiales? En troisième lieu, c'est le séparer tout dans le monde. La paroles monde ici en passage ça est toute la société sin Dieu. Satan est le príncipe de ce monde. Les incrédulos sont les hijos de ce monde. Les qui ne en Christ sont les qui observent de S enfants de Dieu. Nous non 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 sommes enviados au monde pour nous pour aider autres pour aider l'autre vous. C'est important que connaissez ce important pour connaissez ce Separarse del mundo no es alejarse. Separ on la sa pavlet pour de lo en non es no vivir sujetos a los mandatos de ce pas vivre en pas control sa de la mett ou comme chrétien en pas volonté vont te Poude tu pensare que viviendo comme un incrédulo ou cap après réfléchir penser tant qu'on incrédil sans se par se par avec monde la si continue viv même j'en ou le viv la si y avan ou pas senti go change man la vie ou pas senti ou l'amour pour Jésus Christ ou pas de pièce l'amour pour l'Eglise ou pas de pièce l'amour qui vous 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 parlez de Jésus Christ non te si c'est petit bon Dieu tous frutos fuit sa ou fuit sa fuit n' mention la ou yose nan la vie ou yose yose pel moun jodi ya peut et yose le quitte de yose en pel bagay nan la vie mais très souvent que queremos mas dinero yose plus la jose plus placer nous avons envie de faire beaucoup de choses dans la vie et nous avons une façon de penser et nous avons une décision abandonner une décision pour abandonner une décision pour abandonner la cave ou l'église même des gens qui apprennent un chrétien qui est d'accord pour l'église son problème ça est la senda de l'hijo prodigo tout commence ici avec un anello avec quelque chose de différent pour faire un bagage l'on a envie pour faire un bagage à manifester dans l'esprit tout autant en vie à pifo toujours le ou même ou pas coller avec en vie toute forme en vie qui déjeuner vos paroles tu gagnes à t'i mismo et rencontres la manière de justifier le mal que tu as ou toujours chercher moyen pour justifier en plus de tout ça ou toujours essayer de justifier ou dire bon même si tu as l'église ou justifier que tu es un chrétien et si tu es un chrétien et si tu es un chrétien ou justifier ou mal mal viv comme chrétien ou toujours justifier tout ce chrétien mais si tu as fait raison mais si tu as fait raison en contre la volonté de Dieu te engaña et si tu as t'es un chrétien et si tu as et la décision et la raison sera pecaminoso et si tu as l'église te alejara de Dieu pour être loin pour chercher la satisfaction ou pour aller ou prendre plaisir ou prendre plaisir dans le monde même pour un tout mais à la fin pour après le rencontrer si le qui te fait félix savez l'unico qui fait félix à l'homme ou connaît seul ce qui un nom c'est l'amour inconditionnel la sécurité et la décision la vie c'est seulement Jésus Christ qui capable nous gagnons ennemis qui essaye de vie bon attention qui trata de desvi la volonté del Seigneur qui essaye de vie volonté dans la vie un monde qui pone les deseos pour encima de dios et des carnales qui prépire le placer que la obediencia ton par par kèb yè de zi chanel qui pit plez plez ale ou li yè ki ou be yè bon Dieu termino comme te falam par evitare engañar te ti mismo Vous pouvez inviter pour ne pas tromper cette chose. Fait la Bible, c'est un moyen fondamental de la vie. Fixez la mentalité ou la décision que Jean Sata doit faire. Même Jean la Bible dit, si vous ne transformez pas à travers le renouvelement et votre compréhension pour moi même avec vous même capable d'apprendre ce qui est la bonne volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ami, moi, vous même capable d'apprendre ne t'engagir pas. Seulement Jésus Christ qui est capable de sauver vous. Si vous ne trouvez pas à travers le renouvelement, vous ne trouvez pas à travers le renouvelement. Si vous allez là sans pas recevoir Jésus Christ, ne pensez pas qu'il va donner l'opportunité de retour à écouter les paroles. Il faut attendre une bonne parole comme ça. Il n'y a pas de gens qui ne connaissent pas de ce qu'il y a de demain. Il ne sait rien de ces choses, seulement Dieu le sait. Seulement bon Dieu qui connaît comment la vie à l'éternel. Mais le seul qui est capable d'assurer vous, c'est de la vie éternel. C'est seulement qu'il faut accepter Jésus Christ qui est aujourd'hui. Que ne lui devait pas se passer à l'éternel. Parle là sans pas accepter de lui. Parle là sans pas accepter de lui. Pour qu'il transforme la vie à travers la parole. Songez sa zanime. La foi vient, La foi soti nan sa wapten deya. El oi viene et sa wapten deya y soti man parwole. Anou al pwye. Seigneur, merci pour parwole ou pour misericord ou pour bote ou. Merci parce que vous pouvez nous te l'assoir. Merci pour chaque frère, chaque frère qui l'assoir. Merci pour chaque ami qui l'assoir. Nous t'avlez au nom de Jésus. Seigneur, pour pouvoir toucher chaque fois, chaque ce qui l'assoir, pour ne pas vivre une vie qui a trompé tête. Pour ne pas vivre une vie complètement obéissant à la parole mondiale. Et là, Seigneur, si tu as vu un monde sans Jésus-Christ, pour ne pas croire que pour faire des choses, pour ne pas penser parce qu'il a fait bon bagage, il est capable de sauver. parce que c'est seulement Jésus-Christ qu'il va sauver. Tout le monde est couvé front ou pas quitté pièce qu'on garde. Tout le monde est en train de dire que le pasteur, je veux recevoir à Jésus-Christ. Est-ce que vous avez un monde qui dit que je veux recevoir à Jésus-Christ? Je ne veux pas d'ici sans Jésus-Christ. Je ne veux pas d'ici sans Jésus-Christ. Je ne veux pas Je ne veux pas d'ici. Je ne veux pas que c'était un petit bon Dieu. Mais ce n'est pas sa vie. Il y a un monde qui peut avoir été baptisé. peut-être qu'il a pensé le baptisé déjà. Et puis il a pensé le sauver et qu'il a le comprément ni pas sauver. Si tu avais un monde comme ça, vous allez levé même. En cette noche, je veux recevoir à Jésus-Christ. Tout le monde est baissé. Je veux que quelqu'un me montre comment recevoir à Jésus-Christ. Je ne veux pas à Jésus-Christ. Je ne veux pas qu'il y ait à Jésus-Christ. Ven, amigo à Jésus-Christ. Il est mort pour vous. Mais vous recevez la lumière qu'il te a donné. Jésus-Christ est mort pour vous pour être capable de pardonner les péchés. Acceptez Jésus-Christ les péchés. Recevez le salut Jésus-Christ pour vous. Un jour quand il n'y aura lieu. Les portes se ouvrent aujourd'hui. Ven, il pourra entrer. Mais il n'y aura pas d'opportunité aujourd'hui. Profitez Jésus-Christ pour vous pardonner les péchés. Ne te vayez à Jésus-Christ sans vous à Jésus-Christ. Il vous l'allait à Jésus-Christ qui ne permettra que cette semille se vay à Jésus-Christ pour Et que le terreau a été préparé pour toi. Merci, Seigneur, pour tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu bénisse, moi sois.